C'est un spectacle magnifique. En plus, pour le moment, on a la chance d'avoir un super beau temps. Et puis Claude, c'est un champion. Il sait s'entourer. Ça se voit, c'est formidable. Chaque année, ça progresse. On voit qu'il y a beaucoup de passionnés. Et ça, c'est formidable. C'est un grand moment, ce week-end de BéthoJé Claude. Vous avez vécu plein de bons souvenirs, Sébastien. C'est vrai que vous avez été deux fois champion du monde. Oui, et puis il y a eu les courses de 24 heures du monde. C'est tout. Croyez-moi, il ne faisait pas ce temps-là. On a eu des courses pluvieuses ici, vraiment des très bons souvenirs. De toute façon, je viens ici depuis l'âge de 15 ans. Donc, on a commencé sur la petite piste à côté. Puis, on est venu après sur la grande piste. Il s'est passé plein de choses. Alors, pour le Superbike et le Supersport, on ne venait pas ici. C'était plutôt du côté de Manicou. Mais on aime bien venir ici. Ce n'est pas très loin de la maison. Je me rappelle être venu ici pour mon premier Grand Prix. Ça devrait être dans les années 90. Et j'étais émerveillé. Et je peux comprendre aujourd'hui que le public soit vraiment enthousiaste et ravi d'être là. Et de voir le Sport Moto de près. Et de voir ce spectacle qui est formidable. Surtout depuis le début de l'année. Depuis le début de la saison. Le MotoGP est comme jamais. Pas le pitant. On a eu de bien belles bagarres. Et là, le championnat est vraiment relancé. C'est vrai qu'ils sont à très peu de points. C'est vrai qu'on a Marc Marquez et Pouce Touflon. Dans son analyse de la course. Dans les stratégies qu'il emploie. Et puis derrière, c'est pour ce très fort. Yorgue Lundlou qui remet sa couronne en titre. Et Valentin Rossi qui est là. Ligama qui marche bien ici aussi. Donc je pense que ça va être plus jamais une belle course. Non, ça va être une belle course sur la deuxième séance libre de tout à l'heure. On avait quand même dix motos dans la même seconde quasiment. Une nouvelle fois Spargaro qui est dixième avec la CRT. Donc on a beaucoup critiqué la CRT. Mais finalement, heureusement qu'ils sont là. Parce que ça crée du spectacle. Il y a une belle bagarre. Randy a fait une belle séance. On rappelle que Randy, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais il va partir au Japon lundi. Pour le fameux développement de la Suzuki en MotoGP. Donc il est motivé. On a déjeuné ensemble la semaine dernière sur Aix-en-Provence. Et c'est vrai qu'il a vécu des semaines un petit peu difficiles. C'est jamais simple quand on est pilote moto. Et c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à être dur parfois. Avec ceux qu'on aime, ceux qu'on supporte. Mais voilà, il faut y croire. Et c'est vraiment Randy une chance de pouvoir rebondir. Et de bien terminer sa saison en CRT. Et pourquoi pas le voir en co-vident de la MotoGP l'année prochaine. Avec Suzuki, c'est signé. Randy pilote des 6. Voilà, mais après au niveau de la Dorna, ça donne quoi ? Est-ce qu'on va avoir vraiment Suzuki en MotoGP l'année prochaine ? Ça, je sais pas. C'est pas moi qui détient, on va dire, les rênes de tout ça. Et surtout ce secret-là pour le moment qui reste très confidentiel. Maintenant, c'est important qu'on ait un pilote français dans la catégorie rêve. Randy, il a été là dans le passé. Il a quand même fait de très belles choses. Même si on attend toujours mieux, toujours plus. Mais il faut qu'il y ait un français qui revient très vite et qu'il fasse de très très bons résultats dans cette catégorie. On a emmené bon en 2007 ici, Sébastien, c'était énorme. Oui, c'était énorme. Tout comme ce que fait Sylvain en Superbike en ce moment. De toute façon, on est assez fiers de ce que peuvent faire les pilotes français dans d'autres disciplines. Mais c'est vrai qu'en Grand Prix, que ce soit en Moto3, en Moto2 et en MotoGP, on en parlait tout à l'heure avec le patron d'HeroScore qui vient ici. On attend du tout. On attend plus dans un avenir très bien.